Six jours après la mort accidentelle du hockeyeur Johnny Gaudreau et son frère Matthew, c'est dans une église pleine à craquer que leurs proches leur ont dit adieu. Plusieurs grands noms de la LNH ont fait le chemin jusqu'en Pennsylvanie pour honorer leur joueur vedette et montrer leur soutien à une famille anéantie. D'autant plus qu'on apprend que tout comme son frère, Johnny Gaudreau allait devenir père une nouvelle fois. Étienne Malouin. Douze jours après avoir été happés mortalement par un chauffard, Johnny et Matthew Gaudreau ont été portés à leur dernier repos aujourd'hui. Leur départ soudain demeure toujours un choc pour les nombreuses personnes qui s'étaient données rendez-vous en banlieue de Philadelphie pour leur rendre hommage. La veuve de Johnny Gaudreau, Meredith, a livré un témoignage poignant en annonçant en pleurs qu'elle était enceinte du troisième enfant du couple. La femme de Matthew Gaudreau, elle aussi enceinte, s'est également exprimée avec beaucoup d'émotion. En attente de son premier enfant, elle assure qu'elle n'oubliera jamais celui qu'elle a aimé. Plusieurs personnalités du monde du hockey s'étaient déplacées, dont le commissaire de la LNH, Gary Bettman, et l'ensemble de l'équipe des Blue Jackets de Columbus pour qui jouait Gaudreau. L'attaquant du Canadien, Cole Caulfield, était aussi présent. Il a annoncé la semaine dernière qu'il changera son numéro 22 pour le 13, en hommage à Johnny Gaudreau. À la fin de la cérémonie, ils aidaient plusieurs à être incapables de retenir leurs larmes. C'est le cas de l'ex-joueur du Canadien Sean Monahan, grand ami de Johnny Gaudreau. Ce qui était censé être une simple balade à vélo à quelques heures du mariage de leur sœur s'est transformé en véritable drame pour Johnny et Matthew Gaudreau. Le suspect dans cette histoire, Sean Higgins, 43 ans, doit de nouveau comparaître devant le tribunal vendredi. Il est détenu depuis les événements du 29 août. Étienne Malouin, TVA Nouvelles.